... Aujourd'hui, beaucoup de travaux ont été menés jusqu'à ce qu'on ait pu sélectionner. 4 variétés de blé tendre, c'est-à-dire des blés qui sont panifiables, donc qui ont un taux de gluten et de protéines assez intéressant pour faire du pain. Il y a aussi 4 autres variétés de blé dur qui ne sont pas panifiables, mais qui sont aptes pour d'autres productions comme les pâtes, etc. et qui ne sont certainement pas produits dans certaines zones. Les expérimentations ont été conduites dans des conditions, j'allais dire, presque extrêmes, à Fana où il fait assez chaud. Et donc, puisque le blé en général aime des températures, j'allais dire, fraîches, tempérées, je pense que sans aucun doute, à l'intérieur du pays ou dans des zones certainement beaucoup plus favorables en termes de température, ces productions, ces variétés-là pourraient s'adapter et faire en tout cas exploser les potentiels de rendement. Donc je crois que c'est un avantage que le Sénégal a de pouvoir aujourd'hui avoir à homologuer 8 variétés de blé. Mais je disais tantôt que c'est un grand tour, c'est un événement historique parce que la première fois qu'il va se faire au Sénégal, mais il est important de savoir que le travail ne s'arrête pas. Il faudra que la recherche continue à améliorer ce qui a été trouvé ou bien à propos d'autres variétés, mais surtout améliorer les rendements. Mais également améliorer les conditions de culture, techniques de culture, de pré-récolte, de post-récolte, etc. En tout cas, toutes les actions qui permettront, n'est-ce pas, que le blé soit bien cultivé au Sénégal. C'est 8 variétés avec les rendements importants que nous avons vus et surtout les délais de réalisation nous permettent de dire qu'en fait on va s'investir davantage à pouvoir faire la production qu'il faut. Raison pour laquelle même nous félicitons le Président de la République, l'État sénégalais, d'avoir toujours fourni des efforts nous permettant d'aller vraiment en avant. Et pour cette raison, nous invitons même chez le Président de la République, dans sa prochaine visite dans la vallée, de se rendre vraiment à Fanaï pour avoir des surprises agréables que nous avons eues nos producteurs aujourd'hui dans les présentages. Nous avons cette mission de montrer en droit sur le plan technique, sur le plan scientifique, que le Sénégal est apte à faire le blé. Et ça c'est à notre intérêt, parce que tout le monde le sait, la facture commerciale d'importation du blé est élevée. Donc toute action qui concourt à réduire cela est une bonne action. Nous ne disons pas que cette trouvaille, en tout cas cette homologation, va d'un coup arrêter les importations. Mais au moins nous espérons que quand cette culture soit adoptée et adaptée, certainement que nous allons participer de façon significative à la réduction de la facture d'importation du blé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...